alors en 2020 vous aurez si je compte bien 26 ans c'est ça ouais vous savez ce qui va se passer en 2020 maintenant vous mettez la réponse bien les JO de Tokyo donc en 2020 le surf sera peut-être au jeu en tout cas Tokyo l'a proposé le CEO donnera sa réponse en août 2016 alors est-ce que vous vous espérez ça ouais ouais sincèrement j'espère j'espère quoi si c'est pas si c'est pas moi le après 26 ans ben ça sera quelqu'un d'autre mais je pense ça vaudrait pour notre sport ça serait vraiment incroyable je pense qu'il ya rien de mieux qu'une médaille olympique et ouais je sais pas j'ai les étoiles dans les yeux quand j'en parle puis on sait pas 4 ans plus tard 2024 peut-être à paris en piscine avec des vagues là ils font maintenant c'est ce qu'on dit les vagues artificielles peut-être mais comme la web garden ça serait au moins d'avoir tout le monde avoir des belles vagues oui c'est vrai c'est vrai mais faut que ça s'améliore un peu j'ai enfin j'ai jamais essayé personnellement donc je sais pas mais on m'a dit que c'est quand même pas comparable bon d'ici 2024 si on a les jeux à paris ça pourrait être pas mal donc on est à cinq ans un des jeux de tokyo et l'avenir semble déjà assuré en tout cas pour l'équipe de france je sais pas si vous avez vu mais la nouvelle génération du surf français à briller oui le week end voilà championnat du monde junior quatre médailles donc deux titres de champion du monde relais mais aussi pour tessa thyssen chez les moins de 18 ans vous les avez suivi ouais bien sûr je connais tous ces jeunes et quelques-uns étaient en moins de 16 quand moi j'étais en moins de 18 pour les pour les isa justement kim tessa je les connais c'est super pour tessa elle c'est pareil elle travaille elle aime ça donc puis c'est chouette pour l'équipe de france c'est vraiment incroyable bon les photos c'est bien on a mieux on va finir aux états unis en californie rejoindre notre expat à nous c'est franck pedretti qui se la kiffe aux states franck c'est à toi c'est à toi c'est à 11 o'clock c'est un avancé de joueur on va dire que l'équipe c'est bien débrouillé quand même ça regarde la seconde année de l'équipe qui a gagné le truc mais bon j'ai eu le final et une félicitations à léo et tout va quoi le dire et à la chou le bilan de ce champion du monde 4 médailles ben positif parce que on a eu un peu peur il ya deux jours de ne pas avoir assez de représentants en finale finalement on a passé son 3 finales on est champion du monde et médaille de bronze chez les moins de 16 ans par contre je ne sais toujours pas qu'elle en est paris merci menace et à bientôt sur le plateau de bine sport patrick c'est le jour c'est vrai non ouais bien sûr le jour c'est quand vous viendrez me voir à la réunion alors attendez j'ai pas tout compris mais j'ai compris une chose patrick flores donc le père de jérémy flores vient de m'inviter à la réunion je crois que j'ai entendu ça je dis ça je n'ai rien vous m'inviter aussi on sors des vagues ensemble et tout génial mon premier cours de soeur j'ai fait avec jérémy c'est vrai ouais c'est un peu la classe mon vie légère ouais ouais six mois après j'avais tout oublié j'ai dû tout reprendre à zéro mais bon vous êtes prêts à faire un petit défi vous savez que demain il ya marty mcfly qui va arriver nous sommes le 21 octobre 2015 demain et c'est donc le retour de marty mcfly du coup faut qu'on s'entraîne avec notre over you c'est le voilà le skateboard là qui volent oui c'est presque ça on est presque calé et tout pas presque j'ai presque fait cinq tours sur moi même mais vous êtes entraînés ah c'est pas bien le défi